Les personnes remarquent que lorsqu'elles pratiquent la cohérence cardiaque, leur champ de vision s'élargit et leur perception visuelle semble plus claire, plus contrastée. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux écrits du Dr William Bates et de Jeannette Goodrich. Pourquoi ? Quand le Dr Charlie Quinjid y répète « plus vous foutez la paix à votre corps, mieux il se porte », le Dr Bates disait la même chose à propos de la vie. Et c'était dans les années 1900. L'œil possède une vision parfaite seulement quand il est détendu. Et Jeannette Goodrich, son élève, a fait de nombreuses études qui approfondissent ce sujet. Le Dr Bates a soigné de nombreux patients dont Aldous Huxley, auteur du best-seller Le meilleur des mondes, qui, pour le remercier, a écrit le livre « L'art de voir ». Vous pouvez le voir portant ses lunettes avant le traitement et bien après. Comme par hasard, vous ne serez pas étonné de voir Jeannette Goodrich décrire avec moult précision ce que nous appelons aujourd'hui la cohérence cardiaque. Encore une fois, elle n'avait pas à disposition les appareils de mesure d'aujourd'hui et le nombre de publications sur ce sujet paru depuis. Jeannette indique que pour voir avec plus de clarté et de précision, il faut commencer à s'entraîner en suivant cinq points. D'abord, se lier d'amitié avec le flou. Deuxièmement, bailler pour solliciter le nerf vague et expirer à fond. Troisièmement, respirer profondément. Quatrièmement, aimer se sentir aimé. Apprécier les choses qui nous entourent, les gens. Cinquièmement, jouer. Ce qui induit ce que l'on nomme aujourd'hui la cohérence cardiaque avec émotions positives. Et après, pratiquer les exercices que Jeannette ou William proposent dans leur livre. Pour moi, cela a été très fructueux puisque la myopie a fini par diminuer pour peu que je fasse les exercices proposés. Alors, vous ne portez plus de lunettes, me diriez-vous ? Eh bien si. Seulement quand je suis devant un écran d'ordinateur ou de télé pour filtrer les UV qu'il envoie. En conclusion, la cohérence cardiaque est la porte qui ouvre une voie pour retrouver des yeux, comme le disait le Dr Bates, avec une vision parfaite, à condition qu'ils soient détendus ou qu'on leur foute les paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501